... C'est samedi, jour de marché pour les femmes travailleuses. Pourquoi privilégie-t-elle ce moment ? Quel marché fréquente-t-elle ? Qu'achète-t-elle ? Autant de questions dans cette édition. À la une également ce soir, le tout premier film africain d'animation 3D, Poku, Princesse à Chanty, rappelle la légende du peuple baoulé de Côte d'Ivoire. Le nord de l'Inde emploie aux pluies de mousson et glissements de terrain, environ 600 morts et plusieurs infrastructures détruites. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. C'est le week-end, moment privilégié pour les sorties, les visites aux parents et amis, mais surtout pour les emplettes. C'est également le jour choisi par les femmes travailleuses pour faire le marché parce qu'elles sont en activité du lundi au vendredi. Les denrées et autres produits d'entretien de la maison sont généralement achetés au marché pour couvrir la semaine ou encore le mois. C'est un sujet de Hamza Diaby. À Bidjan, le week-end. Rue quasiment déserte, bouchons et embouteillages de véhicules presque inexistants. Dans les supermarchés et marchés du district, le décor est tout autre. L'on se bouscule même. C'est le moment choisi par la majorité des femmes travailleuses pour faire leurs courses. La raison, pas le temps en semaine. Ce samedi, aujourd'hui on ne travaille pas. On préfère faire les courses les week-ends. Je travaillais hier, non je ne pouvais pas faire mes courses. C'est aujourd'hui seulement que j'ai le temps pour faire mes courses. Je travaille toute la semaine, je n'ai pas le temps. C'est seulement les week-ends. Je ne suis pas à Bidjan non plus. Je suis à l'intérieur du pays. Donc je suis venue aujourd'hui à Bidjan pour avoir ce dont j'ai besoin. Difficile de faire les emplettes en semaine, alors le samedi, c'est l'occasion pour ces femmes de faire le plein de provisions pour une longue durée. On fait une semaine, mais parfois on fait un mois. Mais une semaine là, c'est ce qui est plus facile. En général, à la fin du mois, je viens à Bidjan, je fais mes courses pour le mois. En ce qui concerne la nourriture, j'achète le poisson, la viande, tout en gros, pour le mois. Les courses le samedi et le dimanche consacrés au repos. Puis lundi, c'est reparti pour une autre semaine de travail bien chargée. La Côte d'Ivoire compte environ 4,5 millions de chômeurs, dont près de 4 millions sont des jeunes selon les statistiques officielles. Et pour mettre fin au concept de l'état pourvoyeur d'emploi, des entrepreneurs se sont regroupés au sein de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Le but est d'avoir une meilleure visibilité dans les échanges avec les partenaires au développement et permettre à leurs successeurs d'avoir des stages ou des emplois. Des explications, Hamza Diaby. 7 millions de chômeurs en Côte d'Ivoire selon le Bureau international du travail. La problématique de l'emploi prise donc à bras le corps par la jeunesse elle-même. Il faut désormais compter avec une plateforme regroupant les toutes petites entreprises. Son objectif ? Créer une synergie entre les compétences et le savoir-faire des jeunes entrepreneurs en vue d'une réduction du taux de chômage par la promotion de l'auto-emploi. Nous avons constaté qu'on nous associe guère aux appels d'offres. Pourtant nous avons l'expertise, nous avons les qualités et nous avons la compétence. On a décidé de créer un cadre formel où nous pouvions échanger. Nous avons pour ambition de récupérer nos jeunes frères qui sont au chômage. L'État n'arrive plus à absorber le taux de chômage. Ils sont là, ils sont bien formés, mais ils n'ont pas de travail, ils ne gagnent même pas de stage. L'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire entend donc réussir sa mission à travers la formation des jeunes entrepreneurs, des échanges culturels et une assistance conseil. Le torchon brûle entre deux clans issus du village de Toupa, situé à plus de 20 km de Dabou, dans la région des Lagunes. Deux fils du village se disputent la chefferie. Le premier dit qu'il a été nommé par les autorités préfectorales, tandis que selon le second, le choix du chef du village revient aux populations. Plus de détails sur cette affaire avec Grasse Kando. Il ne fait plus bon vivre à Toupa, village situé à 22 km de Dabou. Pourtant, Toupa ou Loutoupa en Adjoukrou veut dire village où il fait bon vivre. La localité ne mérite plus cette appellation. En effet, un conflit oppose les fils et filles du village. La chefferie vit une crise sans précédent. Deux fils se disputent le pouvoir. Il y a deux personnes qui ont voulu dire que c'est dans les coulisses qu'on m'a donné mon arrêté. Ils étaient intérimaires, mais le préfet a demandé qu'on nous donne l'accord pour titulariser. Pendant trois mois, ils sont restés sans réponse. Et le préfet a pris la décision pour me remettre mon arrêté. Le chef des terres s'oppose au chef intérimaire. Selon son porte-parole, les procédures en la matière n'ont pas été respectées. Nous avons trouvé qu'il y a eu du faux. Parce que pour qu'on donne un chef, il faut que le village choisisse son chef. L'administrateur vienne faire la consultation. C'est après seulement qu'on lui remet un arrêté et publiquement. Le PV est là pour attester que c'est un chef intérimaire en attendant que le village se choisisse un chef. Donc, il est chef intérimaire. À quand le retour de la quiétude à tout pas où le quotidien de la population rythme avec conflit? Au chapitre culture, cette action du ministère pour aider les artistes de Côte d'Ivoire à produire et vivre aisément de leur art, le ministère de la culture et de la francophonie a remis des chèques à trois studios pour l'enregistrement de 15 albums. L'événement s'est déroulé le 20 juin dernier en présence du ministre Maurice Bandama. Reportage Michel Mambo. Presté dans des veillées funèbres ou encore accompagné des hommes politiques dans leurs différentes tournées. C'est à cela que sont réduits bon nombre d'artistes ivoiriens, faute de moyens financiers. À croire que l'art ne nourrit pas son homme. Et pourtant... Il n'y a pas moins de 50 milliards à prendre dedans par an. Rien que ça. Avec seulement 1000 à 2000 points de vente, en vendant seulement 10 CD par jour, il n'y a pas moins de 50 milliards à prendre. Rien que par la distribution et les autres secteurs. Donc, le marché potentiel de ce que vous faites, lui aussi, ce n'est pas moins de 200 milliards. Pour donc permettre aux artistes de Côte d'Ivoire de produire davantage et de vivre de leur art, le ministère de la Culture a décidé de leur apporter son soutien. Remise de chèques donc à trois studios pour l'enregistrement de 15 albums au profit des premiers bénéficiaires. Avec le moyen qui manque ces derniers temps, les artistes ne peuvent pas enregistrer vraiment d'album. Donc déjà, on donne un peu de vie à l'industrie du disque. Bon, c'est déjà ça. Ça commence. Et puis maintenant, si ça peut suivre avec la promo et puis aider à faire vendre vraiment les CD et puis aider aussi à indigrer aussi la piraterie, ça pourrait être quelque chose d'encore meilleur. De la loyauté de cette première vague dépend le sort de la seconde. Cette dernière devrait bénéficier de l'aide du ministère dans trois mois. Le ministre de la Culture, Bandama Maurice, entend tendre la main au maximum d'artistes, objectif redonner au secteur de l'art la place qu'il mérite. Un tout premier film africain d'animation 3D pour raconter l'histoire du peuple baoulé de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Poku, Princesse à Chantilly. La première projection s'est tenue le 20 juin dernier. Et on découvre que des acteurs comme Bienvenue Néba et Mike Danon ont prêté leur voix aux personnages. C'est un reportage de Hamza Diaby. Le cinéma ivoirien innove avec son dernier né, le premier film d'animation en Afrique de l'Ouest. Poku, Princesse à Chantilly, c'est toute une histoire tournée au Ghana et en Côte d'Ivoire. C'est l'expression du peuple baouli ou baoulé. Les films d'animation ne sont pas très présents sur le marché cinématographique ou encore dans le programme de télévision. C'est un terrain assez vierge. Donc nous, nous avons choisi le parti de faire des programmes pour les enfants. La légende Poku nous ramène au 18e siècle pour raconter l'histoire d'un destin exceptionnel. Caractérisé par le courage, la force de cette princesse qui a su mériter la confiance des hommes. Et pour cette avant-première, la satisfaction est nette. Il m'a plu. Il y avait beaucoup de scènes qui faisaient rire. Je vais conseiller à mes amis à la maison de voir le film. Nous tenons à encourager l'équipe à dire merci aux producteurs délégués. Vraiment, on a aimé. Le 6 juillet, sorti en salle du long-métrage Poku, Princesse à Chanty. Un lancement qui va peut-être convaincre les annonceurs pour apporter leur aide. Le cinéma ivoirien a beaucoup d'avenir avec ce que nous venons de voir. Non seulement en termes d'animation, en termes de suspense. C'est une structure de jeunes ivoiriens. Ils sont pétris de talents, ils sont bourrés d'idées. Nous en avons eu aujourd'hui la preuve. Il faut les accompagner. Poku, Princesse à Chanty est un produit purement ivoirien. En 65 minutes, le film, mi-historique, mi-fiction, mélange, humour et intrigue. Moi, le vieux rêve, c'est toi ! D'ailleurs, il y a longtemps que j'attends ce moment. Des nouvelles sportives à présent. Muriel Aouré, athlète internationale de haut niveau, séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. L'ivoirienne veut offrir une deuxième médaille olympique à son pays. Après Gabriel Tiako, mais il y a un hic. Muriel Aouré manque de sponsors et sa préparation pose problème. Les explications de Sébastien Wagnat. De passage en Côte d'Ivoire, Muriel Aouré s'entraîne tous les matins au stade Félix-Faude-Boigny. Elle prépare en ce moment le meeting à Reva de Paris du 6 juillet 2013. Muriel Aouré entend offrir à la Côte d'Ivoire le maximum de médailles. La volonté existe, mais l'athlète manque de sponsors. Une situation qu'elle vit difficilement. J'ai toujours quatre sponsors. On est toujours en train de chercher les sponsors. En ce moment, j'ai une bourse qui vient de la présidence. Donc c'est vraiment remercier le président de la République et M. Diané aussi. Les deux qui me donnent un support pour que je puisse me débrouiller et faire ce que je dois faire. Mais vraiment avec des sponsors et beaucoup plus de support, ça va vraiment aider. Parce que ça coûte très 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 cher de faire l'athlétisme professionnel. Parce que si tu veux être médiocre, bien sûr, tu peux te débrouiller avec ça. Mais si tu veux avoir une médaille d'or et être sur le podium, il faut faire les sacrifices. Muriel Aouré a donc besoin de soutien. Car la préparation d'un athlète de haut niveau coûte cher. Attention, les Jeux olympiques du Brésil 2016, c'est maintenant. En bref, l'ex-international camerounais Joseph-Antoine Bell dénonce la réélection de I.A. Mohamed. À la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, I.A. Mohamed est soupçonnée de corruption et en détention provisoire depuis le 10 juin dernier. Dans l'actualité à l'étranger, c'est la réussite du tout premier tour cycliste de la République démocratique du Congo le 19 juin dernier. Une soixantaine de cyclistes venant de la RDC, de huit pays africains et de la France ont composé le peloton. Ils sont émerveillés. Quelques secondes de bonheur, le temps de voir passer le tour cycliste. Un spectacle inédit dans ces montagnes du Bas-Congo. Des montagnes que les coureurs africains n'ont pas tous l'habitude de pratiquer. Les montagnes sont très 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 hautes. En Ouganda, c'est plus tranquille, moins montagneux. Lui, il maîtrise le parcours. Le français, Médéric Klein, a déjà remporté deux étapes, dont celle de Kinshasa, vendredi. Le tour de France, le tour d'Espagne, il connaît. Et ce tour africain le surprend par la qualité de l'organisation. La police a vraiment fait son travail, vraiment très 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 bien, pour sécuriser l'épreuve. Et il n'y a pas eu d'incident dans les kilomètres pourtant. Il y avait vraiment beaucoup de monde et je pense que c'était la fête du cyclisme. Dans les villages, comme dans la capitale, le public est au rendez-vous. Massé le long des routes, il attend parfois pendant des heures le passage de cette soixantaine de cyclistes. Nous avons vu aujourd'hui, je dis bien, je pèse mes mots, plus de 100 000 personnes sur l'ensemble du parcours. Et ça, c'est quelque chose d'extérieur. On a vu des étapes-là qui sont dignes d'étapes du Tour de France. Donc, on s'est déjà aperçu que c'est un tour qui va devenir très très populaire. En plus, il est gratuit. C'est un sport qui se déplace vers les gens, il n'y en a pas d'autres. Prochain coup de pédale, demain dimanche. La quatrième étape se déroule dans la province du Bandundu. Jusqu'au 27 juin, date de l'arrivée du Tour, des milliers de Congolais auront encore la chance de découvrir ce spectacle. En Égypte, le président appelle l'opposition au dialogue. Mohamed Morsi tente d'atténuer les vives tensions politiques dans le pays à l'approche des manifestations pour réclamer son départ le 30 juin prochain. Démonstration de force des pro-Morsi en Égypte. Vendredi, ils étaient plusieurs dizaines de milliers dans la rue pour soutenir leur président. Parmi eux, de nombreux provinciaux venus au Caire grâce à des bus affrétés pour l'occasion. Une mobilisation à l'appel de plusieurs mouvements islamistes, notamment le parti des frères musulmans dont Mohamed Morsi est issu. C'est la réponse à la campagne de l'opposition qui appelle à manifester en masse la semaine prochaine pour réclamer sa démission. En bref, la violence en Irak. Un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui devant une mosquée chiite au nord de Bagdad. On dénombre 15 morts et 31 blessés. Au Brésil, la fronde sociale gronde toujours en dépit d'un discours conciliateur de la présidente Dilma Rousseff. Dans une allocution à la nation, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, confrontée à une fronde historique, a promis d'œuvrer à un grand pacte pour améliorer les services publics et de recevoir les leaders du mouvement social 24 heures après les manifestations émaillées de violences qui ont déversé plus d'un million de Brésiliens dans les rues des différentes villes du pays. Ce mouvement de protestation sociale depuis deux semaines est majoritairement animé par des jeunes issus de la classe moyenne qui manifestent contre la corruption de la classe politique et les sommes colossales dépensées pour l'organisation du mondial de football. Environ 600 morts, des immeubles, des villages entiers, des ponts et routes détruits. C'est le bilan des pluies de moussons et glissements de terrain survenus dans le nord de l'Inde le week-end dernier. La course contre la montre est lancée pour ces secouristes indiens. Depuis le week-end dernier, l'état d'Uttarakhand dans l'extrême nord de l'Inde est sinistré. Après des pluies déluviennes, le Gange a débordé et tout détruit sur son passage. L'arrivée des premiers secours est un grand soulagement pour ces villageois totalement isolés depuis plusieurs jours. C'était très dur de survivre ici. Nous serions morts si l'armée ne nous avait pas secourus. Plus de 50 000 personnes sont encore bloquées dans les villages de cette région montagneuse de l'Himalaya. Ils attendent les hélicoptères de l'armée qui évacuent les rescapés au compte-gouttes. Les victimes commencent à dénoncer cette lenteur. Depuis huit jours, les gens sont coincés ici, debout, dans les files d'attente, sans accès à l'eau ni à la nourriture. Et rien n'est fait pour les sortir de cet endroit. Des centaines de cadavres ont été retrouvés ces dernières heures le long des rivières ou sous les décombres. Un nouveau bilan avance le chiffre de 600 morts. Mais ils devraient être beaucoup plus lourds. 13 000 personnes sont portées disparues. Pour les familles, l'attente est terrible, surtout que les moyens de communication sont coupés. Dans cette région, prisée par les pèlerins hindous et les touristes, les sauveteurs se donnent un petit créneau de 48 heures. C'est un plan d'évacuation maximale. Ceux qui sont bloqués dans les collines isolées seront pris en charge dans les deux jours. Comme nous avons le soutien de toutes les forces armées, de la police aux frontières et des administrations d'Etat, nous pourrons évacuer tous ceux qui sont bloqués dans les deux jours prochains. Le temps presse. Dans deux jours, de nouvelles pluies torrentielles sont annoncées. Voilà, ce journal est à présent terminé. Excellente suite des programmes sur RTI.